La question centrale, c'est le revenu des producteurs. Quand j'occupais les fonctions de Marc Fénault comme ministre de l'Agriculture, je l'ai fait pendant 3 ans, j'ai toujours mis le revenu des producteurs au cœur de mes préoccupations. Il n'y a pas de souveraineté alimentaire sans juste le revenu des producteurs. C'est donc bien le cœur de la question. Et la réponse, elle porte un nom, c'est Egalim. Egalim est une singularité française. Aucune autre nation en Europe ne protège par la loi le revenu des producteurs. Et nous voulons, avec Marc Fénault, veiller au respect strict et rigoureux de toutes les dispositions de la loi Egalim. Parce que c'est une singularité française, parce qu'elle protège le revenu des producteurs, le revenu décent des producteurs, et parce qu'elle permet donc de garantir la souveraineté alimentaire qui est fondamentale pour notre nation, fondamentale pour notre pays. Nous voulons produire de quoi nous nourrir, nous nourrir bien avec des produits de qualité. J'ai donc pris la décision depuis plusieurs jours de multiplier les contrôles de la Direction générale de la consommation et de la répression des fraudes sur la juste application de la loi Egalim. Nous doublerons les contrôles de la DGCCRF sur l'application de la loi Egalim. Ces contrôles que j'ai lancés il y a plusieurs jours ont fait apparaître un certain nombre d'infractions de la part des industriels en aval de la formation du prix, comme de la part de certains distributeurs en amont de la formation du prix. Dès la semaine prochaine, j'enverrai à tous les industriels et à tous les distributeurs qui sont en infraction des injonctions de se conformer à la loi. Je ne leur laisserai que quelques jours pour se conformer strictement et rigoureusement à la loi Egalim. Tous les distributeurs et tous les industriels qui auront reçu une injonction auront quelques jours pour se conformer à la loi Egalim, faute de quoi ils seront sanctionnés à hauteur de 2% de leur chiffre d'affaires. Je serai intraitable sur le respect strict, plein et entier de toutes les dispositions de la loi Egalim. Qu'il y ait encore des contrats dans lesquels il n'y a pas de transparence, qu'il y ait encore des accords qui soient conclus sans contrat ou sans clause de révision des prix, c'est totalement inacceptable. Les sanctions tomberont, elles tomberont vite, elles iront jusqu'à 2% du chiffre d'affaires des distributeurs et des industriels qui ne se seraient pas conformés à l'application de cette loi Egalim. Il y a également encore trop d'infractions sur l'origine des produits, avec de la fabrication en France qui en réalité n'est pas de la fabrication en France ou des produits qui sont affichés comme ayant été produits en France et qui n'ont pas été produits en France. C'est là aussi intolérable et inacceptable, les sanctions tomberont. Nous avons passé des messages, je crois, extrêmement clairs avec le ministre de l'Agriculture, Marc Fénault, pour que distributeurs et industriels se conforment à la loi, qu'il n'y ait plus aucune infraction constatée et que l'origine France garantit, garantisse bien aux consommateurs comme aux producteurs que le produit qui est acheté a bien été produit sur notre territoire. Nous continuerons dans les jours qui viennent à veiller avec la même fermeté à la stricte application de la loi. Merci beaucoup, cher Bruno. Merci de ta nuit ici au ministre de l'Agriculture que tu connais bien pour évoquer avec les distributeurs, les transformateurs et les agriculteurs la question de la rémunération. Vous voyez bien que la crise qui est face à nous est une crise de rémunération. Et donc une crise de revenu des agriculteurs, une crise aussi sur un certain nombre de sujets autour des normes françaises ou des normes européennes, des surtranspositions ou de normes européennes qui peuvent être mal comprises ou qui posent des difficultés réelles à nos agriculteurs. Et puis évidemment un sujet de est-ce qu'on veut ou pas la souveraineté au niveau national comme au niveau européen. C'est quand même une crise aussi de ce qu'est la philosophie générale de nos politiques publiques en direction de l'agriculture. Juste un mot donc sur la question de la rémunération puisque c'était ça le sujet de ce matin. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que l'ensemble des opérateurs saluent ce qu'ont été les dispositions des galimes sauf que qu'est-ce qu'on constate ? C'est des contournements. C'est du non-respect de la loi ou celui du double discours. Les contournements, c'est parfois d'avoir créé des centrales d'achat à l'extérieur de nos frontières qui permettent de déroger ou d'essayer de déroger à la loi quand on ne devrait pas le faire. Les doubles discours, c'est de dire je prends la matière première agricole quand au fond, ce n'est pas ce qui se passe concrètement. C'est valable dans la grande distribution quand c'est valable dans la transformation. On a besoin de faire, respecter la loi, d'où le sens des contrôles qui ont été évoqués par Bruno Le Maire. C'est un élément. Faire respecter la loi, c'est d'abord ce qui a été demandé à tous. C'est la lettre. Et puis c'est après l'esprit. Mais quand vous avez aujourd'hui sur du port des produits qui sont proposés à moins de 2 euros le kilo, c'est-à-dire moins que le coût de revient initial, ça veut dire que quelqu'un soit n'a pas respecté la loi, soit a contourné la loi. Et le contournement qui consiste à aller chercher des produits à l'extérieur de nos frontières pour s'affranchir de la loi française est un comportement totalement inacceptable. Et donc c'est là-dessus qu'on travaille, à la fois sur le respect de la loi et puis à l'esprit de la loi. Je l'ai rappelé dans mon propos liminaire. Et Yalim, ça a été fait pour trouver une juste rémunération qui permette de répondre à l'exigence de souveraineté. Parce que le double discours où on dit j'aime les agriculteurs, j'aime les produits français, j'aime la qualité des produits français, quand on va chercher une grande part de ces produits à l'extérieur de ces frontières, c'est insupportable et ça suffit. C'est ce que disent aussi les agriculteurs. Et donc de la souveraineté, il faut en faire tous les jours. Et moi, j'en appelle aussi à une forme de patriotisme agricole. C'est pas un gros mot. La responsabilité de chacun, c'est de faire en sorte, si on veut de la souveraineté, c'est d'avoir une rémunération. Ça a un coût. Ça a un coût parfois parce que nous avons des exigences qui sont élevées au niveau européen. Et comme ça a un coût, ça a un prix. Et je le dis, vous le savez d'ailleurs pour un certain nombre d'entre vous, j'ai parfois eu des propos virulents à l'endroit de certains qui m'ont été reprochés par ceux-là même d'ailleurs, en disant, vous ne nous respectez pas Yalim, vous êtes en train, avec vos manœuvres, si je peux dire, et vos pratiques de mettre en cause la souveraineté française, j'aimerais que ceux-là, aujourd'hui, prennent conscience de ce que j'avais dit il y a plusieurs semaines ou plusieurs mois. Parce que c'est ça la réalité qu'on a face à nous. Et donc on a besoin d'avoir des opérateurs qui soient responsables économiquement et patriotes de l'agriculture française. Parce qu'aller dire ça sur les plateaux et ne pas le respecter, ça n'est pas acceptable. Voilà ce qu'on a dit ce matin. Je pense que les messages, comme l'a dit Bruno Le Maire, ont été très clairs. Le Premier ministre annoncera une panoplie de réponses sur ce registre comme sur les autres registres en complément de ce qu'on a dit pour être au rendez-vous de cette crise qui est une crise lourde il faut entendre ce que font et ce que disent les agriculteurs. Nous l'entendons côté gouvernement mais c'est la responsabilité aussi de l'ensemble des acteurs de la filière et c'est ce qu'on est venu rappeler ce matin. Merci à toutes et à tous.